Bonjour, merci de m'accueillir dans ce stade Tata Raphaël mythique, le stade qui a accueilli le match Mohamed Ali et Georges Forman en 74, c'est ça ? Exactement. Donc tout d'abord félicitations à la Chan, championnat d'Afrique des Nations. Qu'est ce que tu ressens après cette campagne réussie ? Énormément de fierté, énormément de fierté parce que on a démarré cette campagne petitement. On voulait faire, dès le départ nous on avait l'impression qu'on pouvait la gagner, tout simplement parce qu'on est la RDC et ces dernières années l'ASV Club s'est retrouvé en finale de la Ligue des Champions. L'année suivante c'est Mazembe qui l'a remporté, même si Mazembe l'a remporté avec beaucoup de joueurs étrangers, il se trouve que Mazembe n'est pas champion du Congo, c'est l'ASV Club. Donc on savait que sur le plan local on avait des joueurs assez compétitifs, un championnat compétitif pour pouvoir aller le plus loin possible. Dès le premier entraînement, dès la première présélection, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, il faut être déterminé, beaucoup travailler pour aller gagner. Donc on a beaucoup travaillé et puis on a réussi notre objectif. Ça n'a pas toujours été simple, ça n'a pas toujours été simple, on a procédé par palier. Le premier c'était de sortir de la face des poules sans calcul. Donc il nous fallait gagner nos deux premiers matchs donc on l'a bien fait et puis on a pu gérer le match des quart de finale, gérer un petit peu l'effectif. On a réussi donc on est content, on est très content et puis surtout que ça a rendu toute la population heureuse. A l'arrivée à Kinshasa, il y a deux jours on a fait Goma et Pibukavu. C'était aussi extraordinaire mais à travers tout le pays, notre victoire a été fêtée partout. Au Bakongo, Al Gumbashi, j'ai des images. C'était quand même assez extraordinaire. Donc c'est très bien pour notre peuple de gagner parce que c'est important. On a un petit peu perdu le goût de la victoire dans beaucoup de domaines et il faut qu'on reprenne ça, il faut qu'on reprenne ce goût de la victoire. Ça redonne un peu du rhum au cœur à la population. Exactement. Comment tu expliques qu'avec aussi peu de moyens, avec une formation qui est quasi inexistante sur le territoire congolais, on arrive à sortir des joueurs aussi talentueux et qui nous permettent d'avoir des résultats aussi probants en aussi peu de temps ? Vous voyez que vous travaillez, vous circulez dans la ville. Vous le dites, c'est un pays qui a une passion extraordinaire pour le football, un pays qui a une passion extraordinaire pour le football. Vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui dans la tribune, c'est un entraînement à huit clous. Normalement, il ne doit y avoir personne. Mais regardez, il y en a qui ont réussi à se faufiler et si on ouvre, si je fais l'entraînement à 15 heures, j'ai le stade qui est plein à l'entraînement. Donc, il y a une passion extraordinaire. Si vous circulez dans la ville, déjà là, vous allez trouver des gens en train de jouer, des 1 contre 1, des 2 contre 2. Donc, les gens se forment. On a cette qualité de formation un petit peu, on va dire, individuelle qui est faite de jeu. Donc, les gens jouent tout le temps. Donc, on se développe évidemment techniquement. On développe ce qu'on appelle nous la proprioception, on se contacte, le rapport entre le pied et au niveau du cerveau. Donc, de ce côté-là, on a la cheville qui est souple. On a des grands dribbleurs et des grands techniciens. Et comme on travaille dans du sable, on a aussi de la puissance naturelle. Mais il nous manque cet aspect tactique du football. Et quand on a les gamins et qu'on essaie de leur donner une culture tactique, on arrive quand même à aller loin. Mais les défauts persistent. J'aimerais revenir un peu sur ton parcours. Et là, c'est atypique quand même. Tu as étudié en France, tu as pris ton diplôme d'entraîneur en France. Ce diplôme t'a même mené vers Shanghai, où tu es entraîné aux côtés de Nicolas Nelka. Ce retour au pays, ce retour vers la nation, il a été volontaire ou ça a été une opportunité qui t'a été donnée ? Non, c'est toujours, on tombe sur des opportunités. Mais au départ, c'est totalement volontaire. J'ai toujours gardé les liens avec le pays, toujours. Et même quand je jouais, je regardais toujours où jouer un Zaïrois à l'époque. Donc je savais et je pense que ça m'aide même au niveau de l'équipe nationale parce que j'ai toujours gardé cet oeil sur les compatriotes. Et j'ai toujours voulu venir travailler ici. J'ai postulé plusieurs fois. Dans les grands clubs, personne ne m'a appris. Personne ne m'a même répondu à l'époque. Et au-delà même du pays, mais toute l'Afrique, j'ai postulé dans quasiment tous les pays d'Afrique sans aucune réponse. Et il s'est trouvé cette opportunité et je ne remercierai jamais assez Nicolas Nelka de m'avoir sollicité. Le fait de m'avoir sollicité, ça m'a mis en lumière. Et comme par hasard, j'étais comme si j'étais une autre personne alors que voilà. Et là, les portes se sont ouvertes au sein de la SV Club. Je suis venu travailler au sein de la SV Club. Et là, les gens m'ont découvert au niveau du pays jusqu'à me donner l'équipe nationale. Est-ce qu'on peut parler de revanche ? Avec cette Afrique-là qui a toujours favorisé ce qu'on appelle les sorciers blancs, les entraîneurs expatriés qui est venu entraîner, Club de Roi, Hervé Renard. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne te dis pas que tu avais raison de persister dans cette voie-là ? On a toujours raison. Tout simplement, vous venez de France. Moi, je viens de France. J'ai fini mes études en économie en France. J'ai envoyé des mails partout. Je n'ai pas eu de réponse à l'époque. Bon, ça s'est ouvert un petit peu. Moi, j'ai encore cette époque de CV non anonyme avec photo. Et quand tu t'appelles, il coinguait, il bengait, ton dossier est mis de côté. C'est clair et net. Il faut se dire la vérité. Maintenant, les choses ont un peu changé. On a des CV anonymes. Mais bon, le problème demeure. Ce qu'il y a ici en Afrique, et c'est ce qui me désole, c'est que le critère de sélection pour un entraîneur, à un moment donné, c'était être expatrié. Je peux comprendre en se disant qu'on n'a pas des entraîneurs suffisamment qualifiés. Ça, je peux le comprendre. Mais alors, la politique devrait être quoi ? Si tu n'as pas d'entraîneurs suffisamment qualifiés, qu'est-ce que tu fais ? Tu les formes. Donc, il n'y a pas une volonté de ce côté-là d'envoyer les entraîneurs se former à l'étranger pour revenir, comme avant, on avait le système de bourse où on envoyait les gens à l'étranger aller se former pour revenir servir le pays. Il n'y a plus ce système-là. Donc, ce critère d'expatrié, j'aurais pu le comprendre, mais on est quand même au XXIe siècle. Et quand on dit, ce qui me désole, c'est quand on dit expatrié, on pense blanc. Directement ? On pense blanc directement, parce qu'un noir peut être expatrié. Expatrié n'a pas un problème de couleur. Et moi, c'est ce qui me désole. Et là, on prend systématiquement un blanc, et là, on a un système qui est inégalitaire. C'est carrément du racisme. Du racisme, et ça, c'est intolérable. Mais ça, ça n'a rien à voir avec les collègues qui viennent travailler. Les blancs qu'on prend, on n'est pas contre. Ce n'est pas une question de revanche. Ils sont exactement comme nous. On se confustige là-bas en France. Il ne faut pas qu'on le mette ici en place. Ça pousse un petit peu les gens à penser comme ça. Mais on n'a absolument rien à voir. Quand on critique le racisme en France, il faut le critiquer aussi ici. On ne veut pas non plus mettre des systèmes en disant qu'on ne veut pas être blanc. Ça, je suis complètement contre ça. Moi, je veux qu'on mette en place un système de compétences, tout simplement. comme toi, il y a beaucoup d'éléments de la sélection nationale, comme le souci Mungu, comme Cédric Mungu, qui font partie de cette génération Marbella et qui ont fait le choix de revenir un peu vers le pays. Il y a aussi une bonne vague de jeunes comme on le voit actuellement à Paris qui font ce choix-là. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager à servir un peu le pays ? On a souvent eu un mauvais discours. Un mauvais discours en faisant croire que les gens qui vivaient à l'étranger, donc les jeunes expatriés n'aimaient pas le pays, ce qui est complètement faux. On a essayé de faire croire que les parents ne voulaient pas ou quelque chose comme ça. Mais le problème est un peu complexe. Les gamins sont nés là-bas. Ils sont nés là-bas, donc ils ont du talent. Ils sont courtisés par leur pays de résidence. Et ça, ça se comprend. Ils ont un talent. Ils veulent jouer une coupe du monde. Ils veulent jouer les meilleures compétitions. Ça aussi, ça se comprend. Et donc le premier choix, ils se portaient sur le pays où ils sont nés. Et ils connaissent moins. Ici, c'est d'abord le pays de leurs parents. Et petit à petit, ils se rendent compte aussi que dans leur vie quotidienne, il y a de l'injustice. Et ils se rappellent aussi qu'ils ont un deuxième pays. Et ça, je leur dis qu'il faut qu'ils jouent de ça. D'habitude, on a un désavantage. Là, par contre, c'est un avantage. Ils ont le choix par rapport aux autres de pouvoir avoir la possibilité de jouer entre deux pays, de choisir. Donc ce n'est pas un choix par défaut. Avant, on pensait que c'était un choix par défaut. Mais maintenant, à nous d'être le plus sérieux et le plus compétitif. Nous aussi, d'affirmer nos ambitions. Parce qu'à un moment donné, depuis 1974, on n'a jamais affirmé nos ambitions en disant on va aller en Coupe du Monde. Là, maintenant qu'on le dit clairement, on va aller en Coupe du Monde pour pouvoir faire le meilleur résultat possible. Là, on devient un nouveau conquérant. Et là, ça parle à tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de raison. Parce que si tu es la France, tu sais que tu joues le plus haut niveau. Donc les joueurs, ça lui parle. Et quand on était avant, le Congo a dit bon, on jouera peut-être. Si on se qualifie, ça va. Mais là, on a résolument un discours volontariste en disant voilà, nous aussi, on est ambitieux. On veut aussi pouvoir aller en Coupe du Monde et jouer contre la France et ne pas être timoré et se dire moi, je vais jouer contre la France et j'ai envie de battre la France. Je vais jouer contre le Brésil. J'ai envie de battre le Brésil. Je n'ai pas de complexe. Et là, ça parle à tout le monde. Ça parle à tous ces gamins qui sont compétitifs et qui ne font pas de complexe. Ils jouent avec les Brésiliens, ils jouent avec les Français. Ils n'ont aucun complexe. Et leur dire je vais battre les Français ou les Brésiliens, ça leur parle. Et donc, ils ont envie de venir. C'est une très bonne transition. Justement, j'avais demandé quels sont les objectifs avec l'équipe nationale et l'AS Vita Club. Ça a l'air assez exhaustif quand même. Non, mais les objectifs, c'est de ne pas se limiter. Je crois que quand on est dans une compétition, on a envie de la gagner. On a envie de gagner son prochain match. Donc voilà. Moi, je ne limite pas. Quand je rentre sur le terrain, il y a trois résultats possibles. Je cherche toujours le meilleur. Je cherche toujours le meilleur. Même si je perds, tant pis. Mais même si j'ai une chance au départ, une seule chance peut-être de gagner le match, je vais la jouer à fond, cette chance-là. Tout simplement, je n'ai aucun complexe de ce côté-là. Je rentre sur le terrain pour gagner. Si j'ai perdu, tant pis. Bonne chance à l'AS Vita Club et au Léopard pour les échéances à venir. Et encore merci pour cette invitation, coach Benny. Avec plaisir. Vous êtes à Kinshasa. Bienvenue. Le slogan de Kinshasa, c'est Mbote. Sourire. Donc voilà. Ça, c'est Kinshasa. On va garder le sourire. Ok.